En 1939, rien ne va plus lui pour les alliés en Europe. La France, qu'on comptait comme un maillon fort de l'Alliance, se retrouve démembrée, et en quelques semaines, elle s'effondre devant les forces d'invasion du Troisième Reich. L'Angleterre est seule, et elle fait appel aux forces de l'Empire. Le Canada prend la décision de mettre sur pied des camps d'entraînement pour les recrues partout à travers le pays. Au Québec, dans le district militaire numéro 4, on retrouve le camp 41. C'est le camp militaire de Châteauguay de Huntington. 400 à 460 hommes travailleront sans relâche pour construire le barraquement de Huntington. Ils veulent que tout soit prêt pour le mois de septembre 1940. Ils devraient pouvoir accueillir mille recrues. Tout est à faire, des égouts jusqu'au toit. La ville de Huntington se doit même d'augmenter les capacités d'approvisionnement en eau pour couvrir la nouvelle demande. C'est le lieutenant-colonel Brooke du régiment de Huntington qui est nommé commandant de la base d'entraînement avec l'aide de 31 officiers, 79 sous-officiers et 105 hommes de rang. Ici, on voit le lieutenant Wyatt Johnson, le lieutenant-colonel C.C. Brooke, le major-général T.L. Tremblay et le brigadier-général Panay. Ils ont la mission de donner la formation de base à tous ces jeunes gens de toute provenance qui arrivent en masse au camp. Dans le canton de Huntington, plus d'un servi sous le drapeau. La relation de килomét longe a tous ces jeunes aux animaux de conditionně예요. Bon Pues bien, on voit le confirmer et le déranger confiança�� него a tous ces jeunes gens de venir. L' начала de la cama de hatte à tous ces jeunes gens et clients et clients un región qui est soupçonn watched à tous ces jeunes gens de leurrico. La relation de drogue est un Signal Snare. Il n'y aなんです enfant hon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils seront de retour pour le dîner et ensuite pour le souper. Lorsqu'on sonnait la retraite, on se devait de regagner ce quartier. Le couvre-feu avait lieu à 22 heures. Un des aspects qui a marqué l'imagination de tous, c'est l'effervescence créée par l'avenue des troupes dans Huntingdon. La population de la ville venait pratiquement de doubler du jour au lendemain. L'arrivée de cette cohorte de jeunes gens débordants d'énergie n'était pas sans conséquence. Il fallait canaliser cette fougou. Les événements se succédaient à un rythme constant. Parades, sports, danses et bien d'autres activités avaient lieu chaque semaine pour le divertissement de tous. L'armée prenait soin de bien encadrer ses hommes afin que ceux-ci se comportent avec dignité. Tous les citoyens de Huntingdon y étaient conviés. Et surtout les femmes. Généralement, tout se passait bien, mais non pas sans occasionner quelques afflictions avec ceux qui jugeaient les militaires trop entreprenants. La présence des prévots assurait le beau dénuement des activités. Les vétérans locaux étaient aussi mis à contribution. Le respect qu'imposait leur seule présence réussissait souvent à tempérer les situations tendues. Mais le sport était une des façons de lier amitié dans un cadre de saine compétition. Et des ligues étaient organisées. Le 3 mars 1941, lors de la première partie du championnat, l'équipe militaire gagne la partie contre l'équipe de Leeds-Textel. Finalement, après une chaude lutte, 7 matchs, le tout se termine en troisième période de prolongation. Et c'est l'équipe du Leeds-Textel qui l'emporte dans un match intensément apprécié par la population locale. En toute courtoisie, les champions seront reçus et fêtés aux messes des sergents de la base. Le 18 mars 1941, les membres du 7e Régiment de reconnaissance passaient tout un après-midi à se battre contre un incendie dans les quartiers voisins. Pour aider les gens qui furent ainsi jetés à la rue, ils organisent une levée de fonds au cours d'un match de hockey bénéfice, les confrontant à leurs grands rivaux, l'équipe du Leeds-Textel. Ce qui, certains jours, pouvait ressembler à une fête, cachait une réalité implacable. Tôt ou tard, il faudrait y aller. Les adieux étaient lourds de signification. Même si parfois on souriait pour oublier, pour ne penser à rien, le déchirement était profond et réel. On marchait vers le destin. Le destin de toute une génération. Une génération de jeunes à qui on demandait de mourir en héros. Ultimement, ils marcheraient vers la victoire. Mais trop souvent, après avoir vu l'horreur d'une guerre insensée, comme toutes les guerres, ils sont partis, ils se sont sacrifiés, et ils ont fait preuve d'un courage qui dépasse l'entendement. On appareil book. La vérité. La vérité. La vérité. La vérité. La vérité. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !